Une véritable slumdog millionnaire. Xiaojong, une jeune femme chinoise de 23 ans, originaire du Guangzhou, a gagné un million de yuens après avoir réussi à répondre correctement à 12 questions sur une application de quiz en ligne. Et de plus en plus de personnes en Chine espèrent devenir une nouvelle Xiaojong. Cependant, avec la popularité croissante du phénomène du quiz en streaming, des services de tricherie ont également surgi. On trouve par exemple des bases de données de réponse et des programmes de reconnaissance vocale. Elles permettent aux utilisateurs de répondre immédiatement et de brancher ces systèmes de recherche afin de recevoir les bonnes réponses dans des fenêtres semi-transparentes. Et sur la plateforme de commerce en ligne Taobao, certains vendeurs vendent des bons pour donner aux utilisateurs une chance de jouer de nouveau. Avec la popularité de ces concours, la concurrence entre les applications de quiz en ligne s'accroît également. Certaines ont même mis la main à la poche pour attirer les utilisateurs, avec des bonus de plus en plus importants. Mais qui offre réellement les prix ? Les jeux ont attiré des sponsors, rapportant des dizaines de millions en publicité aux applications. Nous prévoyons de consacrer une grande partie de notre budget à investir dans ce genre de plateforme de streaming. Nous pensons que nous pouvons faire des profits grâce à cette mode. Nul besoin de dire que les investisseurs prévoient une possibilité croissante de profit pour l'argent qu'ils dépensent. Mais si les internautes se ruent sur les jeux, des défis se présentent également, comme par exemple la faible capacité des serveurs et la persistance de l'expérience utilisateur.